Luka Productions présente J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre par intérim de la République du Mali, Son Excellence Abdoulaye Maïga. Je l'invite à s'exprimer devant l'Assemblée. Je l'invite à s'exprimer devant l'Assemblée. Je l'invite à s'exprimer devant l'Assemblée, riche de sa diversité culturelle, religieuse et ethnique, ainsi que celle de son Excellence le Colonel Asmi Goïta, président de la Transition, chef de l'État. Permettez-moi de réitérer à notre Secrétaire Général, M. Antonio Guterres, notre votre appréciation des efforts louables qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Nous sommes convaincus que vous êtes un ami du Mali et du Sahel. L'amitié reposant sur la sincérité, souffrez que je vous exprime mon confond désaccord, suite à votre récente sortie médiatique, au cours de laquelle vous prenez position, vous vous exprimez sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens, qui est une affaire bilatérale et judiciaire entre deux pays frères. C'est évident que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas des attributions du Secrétaire Général des Nations Unies. Au Mali, notre administration ne travaille pas sur la base de l'oralité ni de déclarations par voie de presse. Excellence M. le Secrétaire Général, votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie par certains responsables d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est sous votre couvert que nous leur adresserons des messages. À l'endroit du Président en exercice de la CEDEA, M. Oumaro Sissoko Ambalo, qui affirme, je cite, « On vient de voir avant-hier la déclaration du Secrétaire Général des Nations Unies qui dit que ce ne sont pas des mercenaires. Moi, à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats. » Fin de citation. Je voudrais très respectueusement signifier à ce dernier qu'il existe un principe de subsidiarité, d'ailleurs au contour flou entre la CEDEAO et les Nations Unies, et non un principe de mimétisme. Également, il est important de lui préciser que le Secrétaire Général des Nations Unies n'est pas un chef d'État. Le Président en exercice de la CEDEAO n'est pas un fonctionnaire. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Je voudrais signaler au Président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des shows médiatiques servant des agendas étrangers. À l'endroit de M. Bazoum, il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ses propos injurieux pour deux raisons cumulatives. La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. La seconde relève de l'identité de M. Bazoum, l'étranger qui se réclame du Niger. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un Nigérien. Son comportement le réconforte totalement dans notre constat. Excellente M. le Secrétaire Général, le Mali tirera toutes les conséquences du droit de vos agissements. Devant Dieu, et en leur âme et conscience, nous demandons à ceux qui refutent notre version d'indiquer s'ils accepteront que les militaires ayant dissimulé leurs identités, en mettant sur leurs passeports qu'ils sont peints, maçons, etc., avec des armes, débarquent dans leur aéroport, sans que le pays de destination n'ait été au préalable informé, et dans le dessin funeste de déstabiliser ce pays. S'ils ne l'acceptent pas en tant qu'État, si cela n'est pas possible à Lisbonne ou ailleurs, le Mali non plus ne l'acceptera pas en tant qu'État, et ce ne sera pas non plus possible à Bamako ou dans une autre localité malienne. Mali-A Temple, Mali-A Shouldn't Mali-Aliga Ma le mêmod je paris mêlo Ma lê Ma lê Ma lê Ma lê Mar lê Mali-A siguiente Assim Die Is lat Siegel E Mali-A Monsieur le Président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la France qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises la précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières se sont transformées en une jeune au service de l'obscurantisme je répète, les autorités françaises, profondément anti-françaises pour avoir régné les valeurs morales universelles les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières se sont transformées en une jeune au service de l'obscurantisme obscurantisme de la jeune française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens enfants d'une même famille enfin obscurantisme de la jeune française qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens quelques des drones des hélicoptères militaires et des avions de chasse plus d'une cinquantaine de fois en apportant des renseignements, des armes, des munitions aux groupes terroristes en train de se donner une bonne conscience la jeune française accuse le Mali de n'avoir pas été reconnaissant en se gargarisant de la mort regrettable de 59 soldats français au Mali lors de diverses opérations de lutte contre le terrorisme à cette triste accusation nous rappelons que dans la majorité des interventions d'officiers maliens et des cérémonies nous rendons systématiquement un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité au Mali sans distinction de nationalité donc y compris les 59 français décédés décédés aussi nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin et de remonter le temps en passant par leur intervention à Libye décriée par toute l'Afrique sans oublier la participation forcée des milieux d'Africains à la première et la seconde guerre mondiale sans oublier la traite négrière qui explique le sort économique de beaucoup de pays combien d'Africains sont-ils morts pour la France et le monde libre dans lequel nous vivons Monsieur le Président au égard à la gravité des faits commis par l'agent française le Mali dans sa lettre en date du 15 août 2022 a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien sans autorisation des autorités maliennes et parfois en falsifiant des documents de vol plus grave, Monsieur le Président le Mali sera en mesure de prouver que l'agent française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes le gouvernement du Mali s'interroge sur les raisons qui poussent cet État membre du Conseil de sécurité et surcroît assurant la présidence de cet organe à faire obstacle au débat en vue de la manifestation de la vérité le monde doit être édifié sur les faits graves qui se sont déroulés au Mali et qui sont à la base de l'aggravation de l'insécurité et de la déstabilisation du Mali et du Sahel Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné Son Excellence le Président Alessandre Rahman Ouattara pour les sages et éclairés conseils qui nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections tout en luttant obstinément contre le terrorisme Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde Dans ce chantier nous prêterons une attention particulière au 3ème mandat qui ne sera pas possible Le 3ème mandat Le 3ème mandat Le 3ème mandat Le 3ème mandat pour un public moins averti consiste pour un Président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan 1er temps presque en fin du 2nd mandat donc en principe non rééligible il s'agit pour le Président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle 2ème temps au cours de cette révision constitutionnelle le Président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles 3ème temps une fois la nouvelle constitution adoptée sur fond de crise politique naturellement le Président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2 sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution le prétexte est tout trouvé la limitation du nombre de mandats à 2 concernant l'ancienne constitution par conséquent il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée 4ème temps une farce électorale est organisée forcément au grand port des élections mais s'en suit une chasse impitoyable aux opposants politiques dont certains sont arrêtés d'autres s'exilent d'autres assassinés les allégiens sont obtenus grâce au pouvoir de l'argent le clientélisme et les intimidations dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique le 3ème mandat est une magie c'est l'art de se dribler soi-même tout en gardant le ballon L'excellence Monsieur le Président Ouattara au conseil nous rappelle la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire Malgré les efforts tangibles de la transition malienne dans la mise en oeuvre des chronogrammes des réformes politiques et institutionnelles et celui des élections saluées par la communauté internationale Madame la Ministre des Affaires étrangères de la jeune française à qui le Mali n'a pourtant rien demandé a estimé qu'il n'y avait pas eu de progrès oubliant que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes Sa position singulière et son adversité ne nous surprennent guère Victor Hugo d'Encourt-Gueux a classé le genre humain en deux catégories en indiquant, je cite, qu'il y a des hommes qui sont fers et des hommes qui sont aimants fin de citation Madame la Ministre dont il s'agit malheureusement ni faire, ni aimant elle est hideusement sujénérisse devant l'incertitude et les situations étrangères le peuple malien adopte une attitude prudente c'est ce que l'écrivain et le sage Amadou Ampatiba met en relief en conseillant dans l'étrange destin de Wangrin que je cite « si observer est une qualité savoir se taire préserve de la calamité » fin de citation C'est l'occasion pour moi de saluer les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et la Russie tout en réaffirmant que le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui souhaitent l'aider à relever les défis multiples qui l'asseuille dans le respect strict de sa souveraineté de son unité et de la dignité du peuple malien Le Mali rappelle que conformément à la vision du colonel Asmi Goeta président de la transition chef de l'Etat trois principes guide l'action publique nationale premier principe le respect de la souveraineté du Mali deuxième principe le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali troisième principe la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises En application de ces principes le Mali reste disposé à poursuivre et à renforcer ses relations le bon voisinage avec l'ensemble des pays qui l'entourent de même le Mali fidèle à son engagement panafricain continuera à œuvrer au sein des organisations sous-régionales et régionales pour la réalisation de l'intégration africaine également l'atteinte des objectifs de la transition requiert l'accompagnement de l'ensemble des partenaires du Mali y compris les Nations Unies j'en appelle donc aux amis du Mali à rester mobilisés aux côtés du gouvernement en vue de l'aider à relever ensemble ces défis importants pour la grande majorité des États du monde convaincus par le respect mutuel et le partenariat gagnant-gagnant je leur garantis que les portes du Mali leur sont grandement ouvertes et les Maliens les accueilleront les bras ouverts pour la minorité qui serait tentée de ne pas respecter ces principes nous leur promettons qu'ils feront face à des millions de Asimiguita soucieux de défendre leur honneur leur dignité et leurs intérêts vitaux je terminerai en donnant deux conseils c'est nostalgique de la domination ayez le sens de l'empathie en traitant les autres comme vous voudrez être traités ou en ne faisant pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse le second conseil revoyez vos copies revoyez vos modèles revoyez vos logiciels pour intégrer le changement de mentalité l'évolution du monde dans vos crises de lecture et d'analyse sortez du passé colonial et entendez la colère la frustration le rejet qui remonte des villes et campagnes africaines des populations africaines comprenez que ce mouvement est inexorable grâce au principe de la multiplication fractale vos intimidations et vos actions subversives n'ont fait que grossir le rang des africains soucieux de préserver leur dignité s'il n'était qu'une centaine de nos indépendances aujourd'hui nous sommes des millions et demain tant que les paradigmes inégalitaires demeureront nous serons des milliards le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité pour chaque mot employé de travers nous réagirons par réciprocité pour chaque balle tirée contre nous nous réagirons par réciprocité c'est à ce prix qu'une nouvelle ère sera une réalité pour terminer je dirais que le peuple malien a décidé de prendre son destin amén 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 que Dieu bénisse le Mali et préserve les maliens des forces obscurantistes et destructrices du monde que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les africains des forces obscurantistes et destructrices du monde que Dieu bénisse le monde et préserve l'humanité entière des forces obscurantistes et destructrices du monde je vous remercie de votre très aimable attention je vous dit si je devais pas que Dieu bénisse attendre et je t'ai arrivé à mon âge je suis devenu à mon âge j'ai fait la famille je suis venu dans mon âge alors à mon âge Sous-titres par Jérémy Diaz